D'avance, pardon, mesdemoiselles et mesdames, la misogynie extravagante qui s'apprête à dégueuler de ma bouche en choquera certainement plus d'une. Bien sûr, j'en ai conscience. Toutes les femmes de la Terre ne sont pas aussi pénibles et ignorantes que celles dont je parle dans ce brûlot. Mais je revendique mon droit à user des généralités les plus agressives. Sans généralité, pas de discours possible. Alors, par facilité dialectique, je vous placerai toutes, pour cette fois, dans le même panier de crabes. Mais voilà qu'en guise de remords me vient déjà aux lèvres un authentique sourire méditerranéen qui m'excusera peut-être aux yeux charmés de quelques-unes. C'est parti. N'importe quel connasse stupide et laide par-dessus le marché récoltera 13 millions de gènes dès lors qu'il lui vient en tête de publier un pédesprit malodorant sur son mur Facebook. En général, le copier-coller de la phrase « trop vrai » d'un philosophe allemand qu'elle n'a jamais lue. Phrase qui, par un hasard fortuit, correspond grosso modo à un événement récent de sa vie de parasite à gros tétés. Indice, ces phrases ont presque toujours... Allez, j'arrête de prendre des pincettes. Elles ont toujours un rapport avec leur mec du moment. Vous vous l'imaginez bien, ni Stinguette ne pensait pas en la relayant à une métaphysique globale de l'univers, ni à une réflexion poussée sur les concepts de temps ou d'espace. Non, loin de là. Descartes, Spinoza et Kant sont appelés au secours pour définir en peu de mots quelle fut le sel de sa piteuse relation avec Jean-Baptiste, Kevin ou bien Karim. Mec, mec ou mec ? De toute façon, il n'y a que ça qui les intéresse vraiment. Mec, miroir, photo, fringue, chat. Mec, miroir, photo, fringue, chat, etc. Et de temps à autre, le quart d'heure cogitation avec « the phrase de la mort qui tue » partagée simultanément sur leur skyblog, twitter, myspace et tout le tralala. De souiller un art aussi noble que celui de la pensée et de l'écriture, je le clame haut et fort. Elle mérite la potence et sans autre forme de procès. Laissez-moi vous donner quelques exemples de leur cuistrerie farouche. Si elle relaie la citation « ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est qu'elle est cocu ». Ne cherchez pas plus loin, il n'y aurait rien à trouver. Si c'est le fameux « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », c'est qu'elle convoite l'insaisissable petite amie de sa soi-disant meilleure amie, très classe. « Le cœur à ces raisons que la raison ignore » sera invoqué pour justifier que mademoiselle sorte avec une racaille microcéphale à gros kiki, auquel elle se croit supérieure intellectuellement, alors que dans les faits, ils sont tous les deux stationnés au même étage de médiocrité. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, servi sur un plateau, lorsque la mignonne aura le feu à la moule, qu'elle est en passe de tromper son copain si doux et si gentil, et qu'elle attend le secours de ses femmes déchaînées pour la convaincre de rester dans le droit chemin. Carpe diem, enfin, pour annoncer à tous qu'elle est célibataire depuis hier au matin, et qu'il est donc urgent qu'un autre bipède velu lui compte fleurette, et la tringle en lui faisant croire qu'il est, lui aussi, tombé fou amoureux de son intrinsèque laideur. Des conneries de cette sorte, j'en ai un stock illimité à vous raconter. Il me suffirait d'ailleurs de prendre des captures d'écran pour étayer mon propos, mais je ne veux blesser personne. Le plus triste dans cette histoire, ce sont ces mecs qui ont le doigt sur la gâchette du like, comme s'ils étaient impatients de passer pour des plouques aux yeux de ces princesses du royaume inculture, alors qu'ils savent pertinemment que plus ils les féliciteront pour leur beauté, feinte, maquillée, photoshopée, bref, fausse, plus elles les mépriseront. Il semble que ces ringards éternels adorent que l'on se moque de leur insuccès, et qu'ils en tirent un affreux plaisir masochiste pas même honteux de lui-même. Cette servitude masculine et cette constance détestable dans l'autorabaissement en dit long sur la frustration sexuelle de nos amis les biteux en ce début de XXIe siècle. Jusqu'où serait-il capable de voir chuter le runner pour faire la chose la plus naturelle du monde, l'amour ? Perdu pour perdu, je trouve que l'on se respecte davantage en avant à une grosse pute qu'on trouve sexy et bandante, sous sa photo de profil pseudo-intello censée attirer des commentaires remplis de sagesse, mes couilles, oui, qu'on a qu'une envie, c'est de la tirer par les cheveux et de lui faire la misère jusqu'à ce qu'elle couine de plaisir et de douleur mêlée, en la traitant comme la dernière des dernières des salopes. Au moins, ça, ce serait honnête. Les gros bêtas qui se font passer pour des concertistes de violon raffinés, aux yeux de ces gazelles, sans aucun goût et à la cervelle creuse, s'immortalisant quotidiennement avec Instagram en train de faire semblant de lire du Rimbaud les pieds dans l'eau, avec l'air insupportable de dire « j'aime l'art et la nature, mais je souffre à l'intérieur du dedans de moi-même », me font penser à des porcs débonnaires qui, pour dissimuler leur ignominie, enfilerait un costard-cravate et de belles chaussures assorties, tout en se couvrant d'un parfum au senteur des plus prestigieuses. De la merde, tout ça. Un immense tas de merde qui schlingue, les relations hommes-femmes. Pour ma part, je reçois quelquefois des demandes d'amitié de la part de jeunes donzels qui sont tombés au hasard sur une de mes vidéos littéraires, ou bien qui connaissent personnellement quelqu'un qui me connaît et que moi je ne connais pas, ou alors, le plus souvent, qui veulent coucher avec une star de la dissidence en pensant que je suis une sorte de tremplin vers les barons de cette mouvance fantoche, comme s'il n'était pas plus simple de contacter directement les personnes concernées. Toutes sont, pour une raison ou pour une autre, intéressées par mon chibre transalpin, et ce, même lorsqu'elles s'en défendent par la suite. Capture d'écran à l'appui pour celles et ceux qui croiraient que je me la joue. Pourtant, comme ce sont des françaises dégénérées, avec ce que cela implique comme conflit entre leur feu ardent à la chatte et leur bonne conscience de petite vieille neurasthénique, avec elles, tout devient très compliqué. Le rituel est immuable. Étape 1. La mise vient à moi et me complimente sur mes écrits, mon parcours, ma gueule, allez savoir quoi. Étape 2. Courtois, bien que je ne la connaisse point, je réponds de façon laconique par savoir-vivre. Ce n'est pas le désir qui me pousse à rétorquer, mais bien la politesse curieuse, puisque bien souvent, le profil en question comprend peu ou pas de photos, sinon celle du hamster ou bien du lapin en peluche de la demoiselle. Étape 3. Malgré moi, l'échange s'éternise parce qu'il semble que je lui deviens indispensable. Pourtant, on ne se connaissait pas la veille. C'est tout juste si elle ne me demande pas mon avis sur l'odeur de ses proutes au petit matin. Alors que je m'en serais tenu à une conversation brève et factuelle, que fais-tu dans la vie ? Tu écris, toi aussi ? T'es dans le cinéma ? Ah, bon, ok, merci, au revoir. Nous glissons lentement, mais sûrement, vers du superflu, voire de l'indubitablement chiant. Daniel Conversano se voit contraint de répondre à Drey. Hé, quoi de beau ? Ou encore, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Sous peine de passer pour un pédant. J'ai essayé, une fois, de sortir graduellement de ce jeu de bébé cadom, et la même qui m'avait ajouté m'a retiré de sa liste d'amis en me laissant un message privé plein de fiel. Depuis que t'as tourné avec Diodo, franchement, t'as pris la grosse tête. Sans commentaire. Étape 4. Comme le prêchi-prêchat de ces emmerdeuses nées me fatigue au plus haut point, je propose tout simplement une rencontre en bonne et du forme. C'est tellement plus simple de se demander toutes ces choses inutiles de visu. Étape 5. Alors là, panique à bord. Oh, le salaud qui ne pense qu'avec son zizi. Une rencontre ? Une rencontre ? Mais pour qui se prend-il ? C'est beaucoup trop tôt. Taillot, taillot ! Comme si, entre nous soit dit, une fille et un garçon dans la force de l'âge avaient autre chose à foutre que de tirer un coup. En somme, toutes les excuses les plus pourries de la création seront bonnes pour refuser mon invite. Moi. Ça te dit ? Un café ? Tel heure ? Tel jour ? Elle. Oh, j'adorerais te rencontrer, mais je ne peux pas. J'ai piscine, je révise mes partiels, mon chien a mangé ma carte de trame, tu me fais peur tellement t'es fascinant, je suis dans une phase compliquée de ma vie, etc. Étape 6. Comme je n'ai pas que ça à faire de ma vie pas compliquée à moi, je cesse de converser. Et elle aussi. Étape 7. Une semaine plus tard. Salut Daniel ! Hé, pourquoi tu ne me donnes plus aucune news ? Étape 8. Je tente d'expliquer calmement que je suis assez occupé, que le virtuel m'intéresse moyennement, et qu'en conséquence, il s'agirait de rendre ça concret ou d'en rester là à tout jamais. Étape 9. On en reste là à tout jamais. Étape 10. La prise de conscience que j'ai eu une nouvelle fois à faire à une putain de salope qui m'a fait perdre un temps fou. Bilan. Un simili-contact humain s'est créé, mais il a été tué dans l'œuf par l'initiateuse elle-même. Ces vaines discussions auraient pu ne jamais avoir lieu, et les deux parties s'en seraient portées tout aussi bien. Après une dizaine de mésaventures analogues, l'homme sage saura en tirer les conclusions adéquates. Même quand elle cite volontiers Rousseau ou Montaigne, pendant votre correspondance, ces pisseuses faussement cultivées ne sont que des âmes vides qui tchattent pour divertir un ennui tragique, oppressant et sans fond. Elles préfèrent se tourner les pouces, la chair triste, avec leurs copains du moment, qu'elles n'aiment pas, ou bien se plaindre de leur célibat en se faisant peur avec un inconnu qu'elles ne rencontreront probablement jamais, plutôt que de chamboler pour de bon leur quotidien soporifique et objectivement paresseux. Comme un type qui va demander ses tarifs à une prostituée, mais qui n'ose pas ensuite la faire monter dans sa bagnole. Pie encore, elles attendent que des mecs comme moi les fassent rire, rêver et voyager par l'esprit, tandis qu'elles restent absolument non créatives, flasques, redondantes, et qu'elles ne proposent rien du tout en échange, si ce n'est de la frustration et des sottises de femmes dénuées du moindre intérêt. Elles se prennent pour des princesses, alors que selon la stricte définition bukovskienne, elles ne représentent que des pures quantités d'importance nulles, bref, du caca. J'ai compris la leçon et me suis fixé une résolution à l'entame de ma 27ème année, auquel je me tiens toujours. Je ne conduirai plus jamais la conversation avec ce genre de grognasse moche et idiote, puisque moi, je suis beau et intelligent, et que donc j'ai autre chose à faire. Si certaines se sentent visées et grincent du minou à mon écoute, sachez qu'il n'y a qu'un chômeur, un timbré ou un puceau pour soutenir l'inconsistance de votre genre plus d'une dizaine de minutes et pour supporter de manière générale votre blabla débilitant. Quand un mec stoppe tout contact avec vous d'une façon subite, c'est plutôt bon signe, en réalité. Enfin, vous n'êtes pas tombé sur un nullard. A vous de le mériter maintenant et d'aller le chercher au forceps. Si vous êtes un homme et que vous êtes victime d'une de ces butineuses énergies, n'entrez pas dans son jeu funeste. Le temps perdu ne se rattrape plus. Plus jamais. C'était Daniel Conversano, en direct de l'Enfer Capitalisto-Bolchevik 2014. Arrivederci !